Ils sont ici présents et avant de commencer, je voulais m'en excuser parce que j'étais parti à la recherche des choses importantes. Il y a trois femmes qui voulaient se convertir à Pombissiri, qui m'a amené et cela a pris mon retard. Je rends grâce à Anna pour ce grand retard que j'aime, ce sort de retard, ça c'est très bien. Alors, donc, vous voyez, avant de continuer, c'est pour vous dire que les chrétiens, les musulmans, tout le monde doit apprendre avec la religion comparée. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne cherche pas à comprendre. On ne cherche pas à comprendre. Parce qu'il faut chercher. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour dire à tous ceux qui ont l'occasion de mettre leurs enfants dans les études, de recherche, pour pouvoir chercher le savoir. La Bible dit que dans Osier 4, que mon peuple périt par manque de connaissances. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'intellectuels plus que nous. Et comme je disais la dernière fois, ce n'est pas celui qui est plus âgé ou bien un fils qui demande son papa pour connaître l'éléphant. Ce n'est pas à cause de son âge, mais c'est parce qu'il a fait beaucoup de tourisme qu'il a mené à découvrir l'éléphant. Donc cela veut dire simplement que nous ne sommes pas là juste pour juger. Et quand même, je sais que les chrétiens, ce sont des passages qu'on ne lisait pas. On ne savait pas. Parce que nous pouvons faire dix ans, mais nous n'avons pas encore fini la Bible jusqu'à présent. Nous prenons quelques chapitres, quelques versets, et nous lisons. Pendant dix ans, on n'a pas encore fini. Pourquoi ? On ne cherche pas à comprendre. C'est ça qui fait que l'ignorance amène beaucoup de choses. L'ignorance tue les hommes. L'ignorance tue tout un pays. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, il faut chercher à le comprendre. Quand par exemple, je vous disais la dernière fois, ces versets qui se retrouvent dans la Bible, Dieu ne l'a pas donné pour les musulmans seulement. Quand il dit de ne pas manger le porcoumien, de ne pas manger un animal sans y gorger, mais ce n'est pas pour les chrétiens. Ce n'est pas pour les musulmans, c'est pour tout le monde entier, tous ceux qui sont issus de la race d'Adam. Que Dieu veut qu'ils soient purs. N'est-ce pas ? C'est pourquoi, je vous lis un verset dans Matthieu 26, 39. Matthieu 26, 39. Si vous trouvez, vous lisez dans le contraire, je lis rapidement. Matthieu 26, 39. Matthieu 26, 39. Oui. Puis. Puis. Ayant fait quelque part en avant. Oui. Il se jeta sur sa face. Oui. Et pria ainsi. Oui. Mon père, s'il est possible que cette coupe, c'est loin de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors, Akoubao. Alors, Akoubao. Il se prosternant pour prier Jésus. Ah, Papa, là, 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 ça, je fais, là, je veux appeler Jésus, comme là. Ça, ah, là, 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 là. Donc, il n'est pas Dieu. Il se prosternant pour prier Dieu. Qu'est-ce ? Ça, 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 je fais. Donc, je pense qu'il faut lire. Oui. Il faut chercher à comprendre. Oui. Ce n'est pas nous. Mais la prosternation est obligatoire. Oui. Tous ceux qui connaissent Dieu. Oui. Qui aiment Dieu. Oui. Et qui veulent l'honorer. Non. Et qui veulent l'honorer. Non. Vous devez vous prosterner littéralement face contre terre. Non. Donc, si les musulmans se prosternent avec leurs soubites. Non. C'est tout à fait normal. Obligatoire, d'ailleurs, indispensable. Ce soir, je ne serai pas très long. Oui. Parce qu'il y a notre frère qui nous a fait l'honneur de visiter ce soir. Oui. Tonton Ibrahim. Tonton Ibrahim. Et je vais lui laisser la parole. Non. Après quoi, nous allons revenir sur les questions. Non. Inch'Allah. Tonton Ibrahim.